Je répondrai tout simplement les Européens, mais derrière il faut un peu creuser. Les Européens c'est bien sûr l'Union Européenne, donc cette alliance politique qui construit cette Europe que nous vivons au quotidien, mais c'est aussi l'OTAN, cette organisation militaire et la difficulté c'est en quelque sorte comment articuler ensemble l'Union Européenne et OTAN pour défendre l'Europe. Maintenant la question qui se pose c'est qu'est-ce que signifie défendre l'Europe ? Défendre le territoire, défendre nos intérêts, défendre des valeurs, c'est tout cet ensemble et ce qui est compliqué c'est qu'il faut que chacun prenne le temps de discuter avec ses partenaires pour essayer d'avoir une base commune pour pouvoir répondre aux défis de l'avenir. Je crois que bien sûr l'OTAN avec la guerre en Ukraine s'est vu renforcer, mais également l'Union Européenne et sans oublier qu'il y a eu déjà avant la guerre en Ukraine la crise sanitaire de la Covid et qui a permis aux Européens de prendre conscience de leur vulnérabilité, qu'une économie de marché totalement libéralisée dans laquelle on jouait sur les flux et pas sur les stocks, sur laquelle on avait tout délocalisé, posait un problème sur la souveraineté. Et donc je crois que ce qui est intéressant c'est que l'Union Européenne a pris conscience de ses enjeux de souveraineté, elle ne se pose pas en concurrence de l'OTAN mais en forme de complémentarité. Maintenant il faut aussi que les Européens, qu'ils soient français, portugais, hongrois, bulgars, partagent ce destin commun. C'est la difficulté. On aura un premier indicateur avec notamment les élections européennes de juin 2024. Est-ce que ces élections européennes vont être l'occasion dans chaque pays de parler du projet européen ou est-ce que ce seront en fait 27 campagnes de politique intérieure ? Ça veut dire aussi qu'il faut qu'un certain nombre d'intellectuels, de responsables politiques, scientifiques, philosophes, religieux s'emparent du sujet de l'Europe et donner des perspectives. Parce que l'Europe quand on regarde de là où on vient, l'Europe c'est 70 ans de paix, c'est 70 ans de liberté. On peut aujourd'hui voyager en Europe. On a Erasmus qui est un outil formidable d'intégration. Donc il faut regarder tout ce que l'Europe a apporté et tout ce qu'elle peut apporter demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.